Salut, c'est Trado. Alors, j'ai décidé de faire une petite vidéo dédiée exclusivement à la réponse aux questions auxquelles on me pose régulièrement dans la section commentaires du blog. Alors, je voudrais vraiment démystifier le trading. Le trading, j'en suis persuadé, n'est pas une question de divination. Je pars du principe qu'on a une chance sur deux de se planter et qu'on a une chance sur deux, donc, par définition, d'être dans le mauvais sens. A partir de là, c'est-à-dire, à moins qu'on ait une shkoumoune épouvantable, la seule façon de gagner de l'argent en trading, c'est de s'assurer, grâce à l'analyse technique, que l'on gagnera plus, si on a raison, que ce qu'on perd, si on a tort. Autrement dit, il faut qu'il y ait un ratio gain potentiel-risque potentiel qui soit au moins supérieur à deux, comme ça, même si on se plante une fois sur deux, et bien sûr, le long terme, on est gagnant, tout simplement, parce que c'est plus lucratif que ça n'est coûteux quand on se plante. C'est dans cette optique que l'analyse technique doit être menée, mettre en place des trades qui vont permettre de dégager plus d'argent qu'ils ne vont coûter dans le cas où ça tourne mal. Alors, par exemple, on prend le graphe de Thomson qu'on a sous les yeux actuellement. On voit que, tendanciellement, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, celle qui passe du rouge au vert. Moi, je pars du principe, dans mon trading, qui est très simple, qu'il ne faut jamais être contre la tendance de la M20. Contra, en weekly ou en daily, on ne doit jamais shorter quand on est au-dessus d'une M20 qui croît, et on ne doit jamais acheter lorsqu'on est en dessous d'une M20 qui décroît. En l'occurrence, ici, on se retrouve au contact de la moyenne mobile 20 séances qui, elle-même, est croissante. Ça veut dire que les shorts devraient être interdits. Au-delà, j'ai une deuxième règle qui est que le ratio gain-risque ne doit jamais être inférieur à 2, c'est-à-dire que ça doit rapporter au moins deux fois ce qu'on risque de perdre. Donc, ça veut dire que concrètement, ici, étant donné que nous sommes au-dessus de la moyenne mobile 20 semaines, eh bien, ça semble être un bon moment pour acheter. Alors, effectivement, si j'achète maintenant sur les à peu près 0,09, 0,95, par là, eh bien, si mon objectif est le haut du canal mauve, voire même la résistance à 1,48, eh bien, il faut que mon stop-loss ne me coûte pas plus que deux fois moins que ce que je peux gagner. Et concrètement, il faut que mon stop-loss soit vers 0,80 maximum. Si je descends mon stop en dessous du canal mauve, ce qu'il faudrait faire normalement pour être sûr que la tendance est cassée à moyen terme, il faudrait le mettre à 0,6, mais là, on voit bien que si je gagne ou si je perds, j'ai à peu près le même potentiel de gain ou de perte, ce qui n'est pas bon à mon sens. Donc, pour trader à long, il faudrait donc que je mette le short, le stop-loss aux alentours de 0,8. Donc, ainsi, je respecte mes deux règles de base qui sont, un, ne jamais trader contre la M20, et deux, avoir un ratio gain-risque qui est toujours supérieur à 2. J'ajouterai une troisième règle, et en fait, celle-ci va être déterminante aujourd'hui, c'est que je ne traite jamais contre l'indice. C'est-à-dire qu'aussi bonne que soit l'action, eh bien, si le CAC, par exemple, s'écroule, eh bien, Thomson s'écroulera avec. C'est pour ça que cette troisième règle, actuellement, n'est pas valable. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les indices sont très très fragiles. S'il lâche, Thomson plongera avec. Et en dernière analyse, et en juge de paix, je regarde toujours que mon trait ne soit jamais contre l'indice de référence. Alors, l'indice de référence, actuellement, est baissier, ce qui me vaut la peine, en fait, de ne pas trader Thomson, parce que ça voudrait dire être long, alors que l'indice de référence est baissier. C'est pour ça que je ne ferai rien. Par contre, je chercherai une action dont les fondamentaux seront assez pourris pour justifier un short et dont les caractéristiques techniques, eh bien, seront à l'inverse de celles de Thomson. C'est-à-dire, je vais chercher une action pour laquelle on sera en dessous d'une M20 décroissante et pour laquelle le potentiel de gain sera deux fois plus important que le potentiel de perte, mais dans le sens d'un trait de baissier. Voilà, j'espère que je vous ai un petit peu aidé. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de gourou en trading. Il n'y a que des individus soucieux d'un money management sérieux. Et ça suffit. Et il ne faut pas espérer plus que ça. Voilà, j'espère vraiment vous avoir aidé un petit peu. A bientôt.